Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Charlie découvre le secret d'Arthur et Gabriel, et Hugo renonce à l'offre de Flore. En parallèle, Chloé révèle une blessure de son passé alors que Sylvain découvre la vérité. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Jeudi 4 avril dans Demain nous appartient. Charlie découvre le secret d'Arthur et Gabriel après avoir parlé de la mystérieuse boîte à Gabriel, Arthur donne rendez-vous à Charlie au spoon prétextant avoir besoin de son aide pour rattraper les cours. Pour la remercier, il lui offre un verre et en profite pour récupérer les clés dans son sac. Les smartphones volés désormais en leur possession, Gabriel et Arthur établissent un plan qui leur permettra de vendre au plus vite la marchandise pour pouvoir payer l'homme auquel ils doivent de l'argent. Charlie, qui les a suivis, découvre ce qu'ils complotent, et menace de les dénoncer à la police s'ils n'acceptent pas qu'elles fassent partie de leur combine. Hugo renonce à la proposition de Florey depuis la soirée de la veille, Julien reproche à Hugo son attitude vis-à-vis de Bart même si ce dernier dit jouer la comédie pour éviter d'être dénoncé à la police. Afin qu'il lui prouve son amour, Julien demande à Hugo d'aller voir Florey d'accepter sa proposition. Quelques heures après et rongé par le remords, Hugo explique à Bart que ses histoires d'amour ne durent jamais bien longtemps. Mais le jeune homme n'a pas peur de la frivolité d'Hugo et lui confesse son amour. A son tour, Hugo finit par avouer ses sentiments. Hugo donne rendez-vous à Florey pour signer ses aveux. Au dernier moment, il refuse et affirme devant Florey qu'il est amoureux de son fils. Mais contente, elle essaye de le faire changer d'avis et assure qu'ils n'ont aucun avenir ensemble. Ne voulant rien entendre, Hugo s'en va. Après cet échec, Flore parle à Arnaud, lequel propose une solution illégale pour régler le problème. Flore, qui est prête à tout, accepte sa proposition. La blessure de Chloé Chloé confie à sa sœur que l'absence de César l'a fait souffrir et se plaint, une nouvelle fois, de la décision de Margot. Anna lui fait comprendre que la colère qu'elle ressent n'est peut-être pas dirigée contre la jeune femme mais plutôt contre leur père qui les a abandonnées lorsqu'elle était enfant. Chloé, qui se remémore la souffrance éprouvée au départ de son père, n'est pas certaine de parvenir à dépasser cette nouvelle épreuve émotionnelle. Plus tard chez les Delcour, Alex souhaite prendre avec Chloé une décision concernant l'avenir de Margot, et émet l'idée de trouver une nouvelle famille d'accueil pour l'adolescente. Chloé refuse catégoriquement et explique qu'elle veut dépasser le différent qui s'est installé entre elles. Elle promet d'ailleurs d'aller parler à Margot dès le lendemain et de lui montrer qu'elle est là pour la soutenir. En parallèle, Margot rencontre l'assistant social auquel elle a donné rendez-vous afin de lui remettre le doudou de César. Voyant la jeune fille lui poser de nombreuses questions quant au bien-être de son enfant, il précise qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour se rétracter. Mais Margot confirme qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. Sylvain découvre la vérité chez les Moreno, Sylvain parle à Christelle de son envie de partir au Japon pour assister à la Coupe du Monde de Rugby. Lui ayant volé l'argent qu'il avait mis de côté pour se faire opérer, elle cherche par tous les moyens à le dissuader de faire une telle dépense. Cependant, Sylvain s'aperçoit que sa cagnotte a disparu et décide de confronter Christelle qui avoue avoir utilisé l'argent pour se faire poser un ballon gastrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501